Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les notions d'application linéaire avec la représentation matricielle de celle-ci et ensuite nous parlerons d'image et noyaux d'une application linéaire. Alors soit E, F, 2 espaces vectoriels réels, une application linéaire ou homomorphisme H est une application d'un espace vectoriel vers un autre tel que, quels que soient les vecteurs U et V et le réel lambda, alors H de U plus V égale H de U plus H de V et H de lambda U est égale à lambda fois H de U. Si une application linéaire est bijective, alors on parle d'isomorphisme de l'espace vectoriel E vers l'espace vectoriel F et à ce moment-là, les deux espaces vectoriels sont isomorphes. Soit E, un espace vectoriel de dimension P et F, un espace vectoriel de dimension N. À ce moment-là, il existe une base pour l'espace vectoriel E. Cette base est formée, disons, des vecteurs E1, E2, etc. jusqu'à E indice P puisqu'il y a comme dimension P. De même, la base de F est formée des vecteurs F1, F2, etc. jusqu'à Fn. Et soit H, une application linéaire de E vers F, nous recherchons la matrice associée à cette application linéaire. Alors pour constituer cette matrice, la matrice A qui est la matrice associée à H et la matrice formée des coefficients A, I, J, cette matrice va appartenir à l'ensemble des matrices N, P à coefficients réels, avec N qui est la dimension de F et P qui est la dimension de E. Et dans cette matrice A, I, J, la colonne J, donc formée des éléments A1, J, A2, J, etc. jusqu'à A, N, J est l'image des composantes de H, E, indice J dans la base BF. Donc H, E, J est égale à A1, J fois F1 plus A2, J, fois F2 plus A, N, J, fois F, indice N. À ce moment-là, nous pouvons écrire Y est égale à A fois X avec Y qui est Y1, Y2, etc. jusqu'à YN qui sont les composantes du vecteur image, la matrice colonne, est égale à la matrice A formée des A, I, J qui est donc une matrice de type N fois P qui va multiplier le vecteur des composantes de la préimage, X1, X2, etc. jusqu'à X, indice P. Donc ici, une matrice P fois 1 également matrice colonne et le résultat est de type N fois 1 dans l'espace vectoriel F. Soit H, une application linéaire de E vers F. Alors nous avons l'espace E, l'espace vectoriel F et l'application H. Alors nous appelons ensemble image de H l'ensemble de tous les vecteurs qui ont une préimage dans E. Donc image de H est constituée des images H de V telles que V appartient à l'ensemble E. Nous appelons noyau care de H. Le noyau est l'ensemble des préimages du vecteur nul. C'est-à-dire que care de H est égal à l'ensemble des vecteurs V appartenant à l'espace vectoriel E de départ telles que H de V est égal à l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée. Et le rang de l'application H est la dimension de l'ensemble image de H. Alors généralement, nous commençons par déterminer le noyau en posant justement H de U est égal à l'élément neutre. Nous déterminons les éléments du noyau puis la dimension du noyau de l'application H. Puis nous pouvons appliquer le théorème du rang qui nous dit que la dimension du noyau plus la dimension de l'ensemble image de H est égale à la dimension de l'ensemble de départ, de l'espace vectoriel de départ. Ce qui nous donne à ce moment-là le rang de l'application, donc la dimension d'ensemble image ce qui nous permet de déterminer l'ensemble image. Et si une application est donnée par sa matrice M, nous avons des équivalents suivants. Si H est bijective, c'est équivalent à dire que le noyau qu'R de H est limité à l'élément neutre de l'espace vectoriel de départ. Et à ce moment-là, le déterminant de la matrice M associé à l'application linéaire H est différent de 0. Nous avons également un théorème qui nous dit que si l'application linéaire H est injective, alors cette proposition est équivalente à une deuxième proposition qui nous dit que les images des vecteurs d'une base de E, si V appartient à la base de E, donc tous ces vecteurs sont des vecteurs linéairement indépendants de F. Et ceci est équivalent à une troisième proposition qu'R de H est égale à l'élément neutre de l'espace vectoriel de départ. Pour le montrer, on montrerait que l'application, la proposition P1 implique P2, implique P3 qui elle-même implique P1. Ainsi, nous montrons que les trois propositions sont équivalentes. Nous pouvons encore rajouter au niveau de la représentation matricielle l'élément sur le sujet. Donc montrons que P3 implique P1. Hypothèse, le noyau de l'application linéaire H est limité à l'élément neutre de l'espace vectoriel de départ. Et nous voulons montrer comme conclusion que l'application linéaire H est une opération injective. Donc, ce qu'il nous faut montrer, ceci est équivalent à montrer que H de U égale H de V pour deux vecteurs U, V appartenant à E, que H de U égale H de V implique U égale V. Donc, nous pouvons le démontrer de la manière suivante. si nous prenons deux vecteurs U et V appartenant à l'ensemble E tel que H de U égale H de V, alors nous pouvons dire que H de U moins H de V est égal à l'élément neutre 0,10 F. Nous sommes dans l'ensemble d'arrivée. Donc, par linéarité de l'application linéaire H, nous avons H de U moins V qui est égal à l'élément neutre de l'application 0,10 F. Donc, par définition du noyau, le vecteur U moins V appartient à Kerr de H. Autrement dit, U moins V est forcément égal à l'élément neutre puisque Kerr de H est limité à cet élément. Et donc, si U moins V est l'élément neutre de l'ensemble de départ, alors U égale V et nous avons bien prouvé que l'application linéaire H est injective. Je ne pense pas qu'il y ait le temps, mais nous pouvons quand même démontrer que la proposition P2 implique la proposition P3. Dans P2, nous formons l'hypothèse que les images des vecteurs d'une base de E, donc si nous avons une base E1, E2, etc. jusqu'à EN, alors l'image des H de E1, H de E2, etc. jusqu'à H de EN sont des vecteurs linéairement indépendants de l'ensemble de l'ensemble F. Et à ce moment-là, nous avons la conclusion qu'erre de H est égale à l'élément neutre de l'ensemble de départ. Alors, pour démontrer ceci, nous prenons un vecteur U appartenant à qu'erre de H et ce que nous devons démontrer, c'est que U est égale à 0 indice E, l'élément neutre de l'ensemble de départ. Alors, si U appartient à qu'erre de H, nous avons tout de même H de U est égale à l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée. Alors, si U appartient à qu'erre de H, c'est qu'U appartient à E. Donc, il peut être exprimé de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la base. Donc, il existe un et un seul NU plaît alpha 1, alpha 2, alpha n appartenant à R puissance n tel que le vecteur U est la somme des alpha I, EI pour I allant de 1 à n. Donc, H de U est égale à H de alpha 1, E1 plus alpha 2, E2, etc. Donc, la somme des alpha I, EI pour I allant de 1 jusqu'à n. est égale à l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée, ce qui nous donne la... Puisque H est une application linéaire H de la somme des alpha I, EI vaut la somme pour I allant de 1 à n des alpha I H de EI H de EI et c'est égale à l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée. Or, par hypothèse, nous avons ces H de E1, H de E2, etc. qui sont des éléments linéairement indépendants de l'ensemble d'arrivée. Donc, nous pouvons déduire que la combinaison linéaire de coefficients alpha 1, alpha 2, etc., puisqu'elle donne l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée, a tous ces coefficients qui sont égaux à 0 puisque les H de EI sont linéairement indépendants. Ainsi, alpha 1, alpha 2, alpha n sont tous nuls et donc, comme U est la somme des alpha IEI, ça implique que U est bien égale à l'élément neutre de l'ensemble de départ et comme c'est l'élément de Kerr de H, ainsi Kerr de H est bien égale à l'élément neutre de l'ensemble de départ. Si H est une application de E vers F, que G est également une application de E vers F, H est associé à la matrice H, l'application linéaire G à la matrice G, alors, l'application H plus G possède comme matrice H plus G, l'application lambda fois H possède comme matrice lambda fois H. Également, si nous avons trois espaces vectoriels munis chacun de leurs bases respectives et une application linéaire H de E vers F, puis une application linéaire G qui va de F vers l'ensemble G, alors, nous pouvons composer ces deux applications linéaires munies de leur base, de leur matrice respective H et G, et à ce moment-là, nous pouvons créer l'application G rond H qui va posséder comme matrice la matrice G fois H. Ainsi, si nous avons une application linéaire H de E vers E, soit un endomorphisme associé à la matrice A, alors, la matrice H rond H possède comme matrice A fois A, c'est-à-dire A carré. Voilà, merci pour votre attention, bonne journée, à bientôt. A bientôt.